Vous écoutez Alger Chêne 3, le journal. Au sommaire, 90 jours nous séparent désormais des élections présidentielles anticipées. Le président de la République a procédé ce samedi à la convocation du corps électoral. Le décret signé par le chef de l'État désigne également la période de révision exceptionnelle des listes électorales, soit du 12 au 27 juin. Nous sommes par contre à J-1 du baccalauréat, des épreuves faisant l'objet d'une grande attention, notamment pour la lutte contre la triche. Ces auteurs encourrent jusqu'à 15 ans de prison. Avec son élection hier au sein du Conseil économique et social de l'ONU, l'Algérie est désormais représentée au sein des organes les plus influents des Nations Unies. Et puis sport football éliminatoire du Mondial 2026, quatrième journée, l'Algérie affronte lundi l'Ouganda. Les Verts prennent le départ cet après-midi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Comme je vous le disais à l'instant, en titre, le président de la République a procédé ce samedi à la convocation du corps électoral. Le décret a été signé aujourd'hui par le chef de l'État. Décret qui marque le début du processus électoral tel que prévu dans la loi fondamentale. Et c'est en ce sens que les dispositions prévues par la loi électorale de 2021, dont son article 246 stipule que le corps électoral est convoqué par décret présidentiel 90 jours avant la date du scrutin, nous rappelle Ahmed Trinissa, professeur en droit public. La loi, pourtant sur le régime électoral, a inséré les opérations électorales et l'élection dans des règles avec des délais très stricts, avec un encadrement juridictionnel très poussé. Parce que ça conditionne l'exercice d'un droit fondamental sur le droit à l'élection dans des séances régulières et pour respecter la souveraineté populaire. Prochaine étape dans ce processus, elle aura lieu le 12 juin Hanen. Et c'est ce qu'on appelle la période de révision exceptionnelle comme prévue par la loi électorale d'ailleurs. La période s'étalera du 12 juin au 27 juin. C'est une étape charnière qui garantit aux citoyens un droit fondamental, celui de l'exercice démocratique et leur participation active dans la vie politique de la nation, relève professeur Ahmed Trinissa. Cette révision exceptionnelle des listes électorales vise à garantir cette effectivité du droit du vote parce que ça conditionne le commande. D'abord pour les gens qui ont atteint l'âge électoral, pour les gens qui ont changé de résidence, pour des gens peut-être qui n'ont pas été inscrits. Et donc c'est un droit très réglementé qui se passe sous la garantie d'une commission communale. Bien sûr la supervision de l'ANI avec le droit aux électeurs de faire des recours, des oppositions et même des recours devant la justice. Ils ont des procédures très simplifiés justement pour garantir ce droit d'être inscrit. En tout cas l'appel au corps électoral revêt pour cette échéance une dimension clé. Dès lors où la convocation du corps électoral intervient dans un contexte particulier sur le plan international et au moment où le pays enregistre un avancement et une transformation positive depuis les quatre dernières années. Toujours à propos de cette présidentielle anticipée, le FFS a annoncé hier la candidature de son premier secrétaire national, Youssef Aouchich, à l'issue de son congrès extraordinaire. Aouchich qui a estimé que la décision de son parti de participer à ce scrutin est un choix stratégique dicté par les exigences de la conjoncture actuelle et qui nécessite de préserver l'unité nationale ainsi que de renforcer la cohésion du peuple algérien. Le MSP, son président, a également appelé depuis Sétif à une forte participation à ce scrutin. S'exprimant lors d'un rassemblement, un rassemblement régional des cadres et militants du FLN à Béchard, le secrétaire général du Front de Libération Nationale a attesté de la mobilisation de sa formation politique pour contribuer au succès de cette présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. 12h bientôt, 35 minutes sur Alger, chaîne 3. Nous sommes à la veille d'un examen crucial pour les lycéens, le baccalauréat. Demain débutent ces épreuves tant redoutées par les candidats et leurs parents. En effet, quand un des enfants passe le bac, c'est toute la famille qui s'implique. Attention d'ailleurs à ne pas trop en faire, ce contre quoi mettent en garde les pédagogues et les médecins. Reportage de Solaïa Roslan. Mère de deux enfants dont l'un vient de passer le BEM, Amel, jeune cadre, arrive à surpasser sans stress. Son fils Havaïen, âgé de 17 ans, va passer son bac filière scientifique. J'essaie toujours d'être dynamique de bon matin pour leur transmettre un petit peu la bonne joie de vivre. On va essayer un petit peu de préparer un bon petit déjeuner, de faire lever un peu plus tôt pour qu'ils puissent avoir l'esprit un peu clair. Pour en savoir plus, nous nous sommes rapprochés de Raja, cette jeune candidate âgée de 17 ans, qui semble très sereine. Je pense que je suis vraiment straight parce que j'ai bien préparé. J'ai fait des cours particuliers, j'ai géré mon temps on va dire. Impliqués directement, les parents d'élèves sont chargés de soutenir moralement leurs enfants, recommande le professeur Abdelmajitabti, chef de service de pédopsychiatrie à l'hôpital de Chiraga. Je donne un conseil primordial aux parents de ne pas faire de la pression sur leurs enfants. Beaucoup de parents menacent leur enfant s'ils n'ont pas le bac à des représailles. Et ça, c'est fortement à proscrire et déconseiller. Mais je souhaite à tous les bacheliers de prendre en considération ces moments très très importants. C'est d'avoir un équilibre psychique très important. En effet, depuis toujours à l'approche du bac, les candidats sont soumis au stress de la vie des spécialistes. Les parents ont un important rôle à jouer. Le soutien psychologique est un facteur clé pour permettre aux candidats de se présenter dans les meilleures conditions à cet examen. La lutte contre la triche au bac, une préoccupation majeure des pouvoirs publics. La réglementation est de plus en plus stricte. Les corps de sécurité sont mis à contribution, y compris l'unité de lutte contre la cybercriminalité. En cas de fuite des sujets sur le net, les auteurs encourt jusqu'à 15 ans de prison. Les autorités publiques ont instauré des mesures strictes pour lutter contre la triche aux examens du baccalauréat afin d'assurer leur crédibilité et leur régularité. Une coopération étroite entre le ministère de l'Éducation nationale, la justice et les forces de sécurité, y compris la gendarmerie et la Sûreté nationale, est en place pour surveiller les examens, notamment avec l'aide des unités de lutte contre la cybercriminalité. Selon la loi 0620, toutes personnes diffusant ou divulguant les questions ou corrigées des examens risquent une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans avec une amende de 100 000 à 300 000 dinars. Si ces actes sont commis par des personnes impliquées dans l'organisation des examens, la peine peut aller jusqu'à 10 ans de prison avec une amende des millions de dinars. En cas d'annulation partielle ou totale d'un examen, la peine peut atteindre 15 ans de prison et une amende de 1,5 million de dinars. Les condamnés peuvent être privés de certains droits et les outils utilisés pour la triche peuvent être confisqués. Les personnes morales impliquées sont également sanctionnées. Les autorités appellent à la vigilance et à la dénonciation de tout acte suspect au parquet de la République ou aux services de sécurité pour assurer le bon déroulement des examens. Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belhabed, a présidé hier une conférence nationale consacrée au suivi des différentes opérations relatives à cet examen. Belhabed a mis l'accent sur la nécessité de faire preuve de prudence et de vigilance, de veiller à une bonne organisation et de réunir toutes les conditions permettant aux candidats de passer l'examen du baccalauréat en toute sérénité. Ce 8 juin, c'est la journée nationale de l'artiste. Plus qu'une simple célébration, cette date revêt cette année une symbolique particulière. Avec la probulgation du statut de l'artiste en octobre 2023, les acteurs, chanteurs et professionnels du spectacle peuvent enfin prétendre à une couverture sociale et une pension de retraite. Salim Barahimi. Reconnaissance des métiers de l'art, carte d'artiste, cotisation pour la retraite, prise en charge médicale, indemnisation des intermittents de spectacle lors de périodes d'arrêt non volontaire de leur activité artistique, lancement du projet du centre médico-social Aïna al-Banyan, encadrement de la création d'une industrie cinématographique à travers plusieurs axes. Ce ne sont que des exemples d'une longue liste d'acquis socioprofessionnels au bénéfice des artistes. Et justement, les artistes, qu'en pensent-ils ? Réponse avec deux générations d'artistes, la comédienne Aïda Keshoud et Krimud Raji. Quand on pense à l'artiste, ça fait plaisir. L'artiste au moins, il se sent épaulé, protégé et tout. Je suis contente du moment où le statut de l'artiste, il est fait. Donc bravo, on a besoin de ça. Et ça fait très 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 longtemps qu'on parlait de ça, le statut de l'artiste. Maintenant, on est protégé, c'est l'essentiel. En tant qu'artiste, je suis très très fier de cette initiative. La reconnaissance de l'artiste est un long chemin à pavé dont les avancées socioprofessionnelles sont palpables. Reste à les présenter de la meilleure manière au concerné, les artistes, pour que ces derniers continuent à créer et nous faire rêver. Il est 12h40 sur Alger, chaîne 3. L'Algérie a été élue hier avec une très large majorité des 185 voix sur les 190 en qualité de membre au Conseil économique et social des Nations Unies. Pour un mandat de trois ans, à compter de janvier 2025, avec cette élection, l'Algérie est représentée au sein des deux organes les plus influents des Nations Unies. Karima Hasnaoui. Cette double représentation témoigne de la montée certaine de l'Algérie au concert des nations et témoigne aussi de son engagement constant en faveur de la promotion de la paix et de la sécurité internationale. L'Algérie, en sa qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité, n'a cessé de plaider pour des solutions politiques pacifiques aux différents conflits. Nous citerons entre autres le projet de cesser le feu à Razza, défendu par la représentation algérienne à New York, pour mettre fin au génocide commis par Israël contre les civils palestiniens. L'Algérie, en tant que vice-présidente de l'Assemblée générale de l'ONU, appuyée par le groupe Africa, aura toute la latitude de soumettre devant l'Assemblée les projets de l'heure brûlant, en l'occurrence le dossier palestinien et les questions de décolonisation, notamment en Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, est confrontée à de nombreux défis, notamment ceux liés au parachèvement de la décolonisation, la lutte contre la pauvreté et le développement durable ou encore la sécurité alimentaire. Des défis qui seront certainement au cœur des travaux du Conseil économique et social de l'ONU, grâce à l'élection de l'Algérie comme membre du Conseil, avec une très large majorité pour la huitième fois de son histoire. Une élection reflétant la confiance d'Anjoui, notre pays, au sein des Nations Unies. L'Algérie, qui vous le disiez, défend ardemment le dossier palestinien au sein des Nations Unies. Ce samedi encore, les Palestiniens n'ont pas connu de répit. Les forces d'occupation israéliennes ont mené des raids sur les alentours de l'hôpital Jouad al-Aqsa, à Daïr al-Balah, faisant des dizaines de civils morts et d'autres blessés. L'ONG Action Aid International a déclaré qu'il y avait une augmentation des cas de fausses couches chez les femmes enceintes dans la bande de Raza, en raison notamment des pénuries alimentaires et de la pression psychologique liées à cette agression sioniste génocidaire en cours dans l'enclave. L'ONG a souligné que l'hôpital Al-Hawda du camp de Nusairat est le seul qui fournit actuellement des services de maternité tels que l'accouchement et les césariennes dans le centre de Raza. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de la Palestine, l'UNUROA a déclaré qu'il est temps où le temps est venu pour des enquêtes indépendantes sur les attaques sionistes visant des convois humanitaires. Le commissaire du Nuroa, Philippe Lazarini, a ajouté dans une déclaration via son compte sur la plateforme X que la guerre de désinformation fait toujours rage contre l'agence. Et cela met en danger la vie de mes collègues à Raza et ailleurs, a-t-il conclu. Au sud de Liban, l'armée d'occupation intensifie ses bombardements depuis les territoires palestiniens occupés. Ces dernières semaines, une véritable escalade s'opère. Les États-Unis, le secrétaire général de l'ONU, alerte et s'inquiète d'un risque de voir le conflit. S'embraser, quels sont les risques réels d'une possible explosion ou extension de cette guerre dans la région ? Élément de réponse avec le spécialiste du Moyen-Orient, le professeur Michael Barra, de l'Université de Saint-Louis à Madrid. Il est contacté par Karima Hasnabi. Il faut prendre en compte le contexte régional et international surtout. Je crois que l'administration Netanyahou n'aurait absolument aucun problème, bien au contraire, à voir Trump être élu aux États-Unis. Mais ils doivent quand même prendre en compte le fait que l'administration Biden, même s'ils ont des divergences avec elle, ne peut pas être entièrement coincée devant la stratégie jusqu'au boutiste de Netanyahou. Tout cela pour dire que les risques d'une conflagration régionale sont effectivement là. Mais dans le même temps, je crois qu'il ne faut pas exagérer non plus la possibilité pour ceci de tourner en une guerre d'ampleur, en une guerre vraiment généralisée à tout le Moyen-Orient. Je crois que non. On est finalement dans un schéma assez classique où les Israéliens se disent « on ne se laissera pas faire ». Et le Hamas, bien sûr, mais surtout le Hezbollah libanais dans ce cas, disent « nous, nous n'avons pas oublié notre combat, nous n'avons pas oublié le fait que notre objectif, c'est la libération des territoires occupés ». L'Union africaine condamne le massacre perpétré dans l'état de Djezira au Soudan, appelant à mettre fin au combat sans condition et à faciliter un accès humanitaire sans entrave à la population dans le besoin. Le président de l'UA appelle les deux parties belligérantes, les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide à revenir immédiatement au processus de cessez-le-feu et à mettre fin au combat sans condition afin de faciliter l'accès des aides humanitaires. 12h45, à l'approche de Heid Al-Adha, célébrée le 16 juin, soit dimanche prochain. La société algérienne des viandes rouges Alvia a lancé aujourd'hui l'opération de vente des moutons au niveau national. À des prix fixes, au niveau d'Alger, le point de vente est situé à Birtouta. Il a connu ce matin une forte affluence, Soraya Roslaine. Vous l'avez bien dit, Sihem, effectivement, une forte affluence a été enregistrée aujourd'hui au niveau du point de vente des moutons à Birtouta. Cette opération de vente qui se poursuivra jusqu'à la veille de l'Aïd a été bien accueillie par les citoyens ainsi que les entreprises désirant alléger la charge des prix en faveur des fonctionnaires. Plusieurs points de vente ont été installés à travers le pays, notamment Birtouta, El-Mlila, Oran et Bjeia. Le prix du mouton a été fixé par la commission des prix d'Alviar. Il varie entre 38 000 dinars et 90 000 dinars. Il faut savoir que cette entreprise a entamé les préparatifs de cette opération depuis l'année dernière en achetant auprès des éleveurs des agneaux pris en charge par la suite au niveau des centres d'engraissement de la société. Par ailleurs, Alviar a mis en place une stratégie permettant de maîtriser et de réguler les prix des moutons durant l'Aïd. Cette stratégie consiste à classer le cheptel en cinq catégories en fonction du poids et de l'âge du mouton. S'agissant de la santé du bétail commercialisé, les services vétérinaires accompagnent cette opération de vente des moutons. Venons-en à cette rencontre de coordination entre le secteur des douanes et celui de la justice qui s'est déroulée ce matin. Elle s'est déroulée également en présence du ministre des Finances qui a insisté sur le fait de renforcer le travail de coordination entre tous les services afin de faciliter la tâche aux douaniers. Le ministre de la justice est au micro de Smaël Mimouny. Les tâches assignées au service des douanes algériennes les obligent de travailler en étroite coordination et d'une façon permanente avec les différents secteurs et institutions étatiques dans un contexte participatif basé sur l'échange d'expériences et de connaissances, ce que le président de la République a souligné lors des discours prononcés à de nombreuses reprises et occasions, notamment lors de l'ouverture de l'année judiciaire 2023-2024. Il est 12h bientôt, 50 minutes. On arrive au sport avec la sélection nationale qui prend le départ cet après-midi pour Kampala Lotfi Benidir. Tout à fait, le vol est prévu à 14h. Les camarades d'Aïssa Mendir à l'Iran campent à la bord d'un vol spécial et ce, en prévision du match de lundi prochain face à l'Ouganda à partir de 17h, comptant pour la quatrième journée du groupe G des qualifications du Mondial 2026 à retenir le forfait du milieu de terrain. Yassine Barahimi qui a ressenti des douleurs au niveau des esquis aux jambiers. Yassine Barahimi a été autorisé à rejoindre son club Al-Gharafa au Qatar pour poursuivre les soins. En judo, on assistera aujourd'hui à l'entrée en lice d'Amin Abelkadi à l'Open d'Abidjan. Engagé dans la catégorie des moins de 63 kg, Amin Abelkadi affrontera au premier tour la Gabonaise Bidoul Jora. On rappelle que l'objectif pour Amin Abelkadi est de décrocher une qualification directe parmi les 18 qui ne prendront pas au juillot. Merci d'avoir suivi ce journal réalisé par Amin Seigni, Ahmed Dadou ainsi que l'équipe qui nous a accompagnés. Amin à la technique, Nesena à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amin Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. 2. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 18. 12. 12.